Un autre concert aussi qui m'a évidemment beaucoup marqué, c'est le concert de Houston aux Etats-Unis. C'était le 25e anniversaire de la NASA. La NASA avait décidé pour la première fois de son histoire de collaborer à un événement, une manifestation culturelle ou artistique. Et donc je suis allé à la NASA, j'ai rencontré tous les astronautes à l'époque. Donc on a réfléchi ensemble à quelle pourrait être l'implication de la NASA. Et une des idées a été d'appliquer un des astronautes qui s'appelait Ron McNair, grand astronaute et grand saxophoniste aussi, de jouer du saxo, du sax dans l'espace, puisqu'il y avait le projet d'envoyer la navette au moment du concert. La navette devait être dans l'espace à ce moment-là. Cette navette, cette Challenger, et à la télévision l'après-midi, on voit la navette exploser en vol et au décollage. Donc bon, tout le monde était extrêmement triste et moi j'ai voulu tout arrêter parce que j'étais très très lié à tous ces gens qui étaient devenus des amis. Donc finalement, ce concert a lieu et devient une sorte d'hommage aux astronautes et devient un concert absolument incroyable, très chargé émotionnellement à cause de ce contexte-là. Et en même temps, avec une joie de vivre et une innocence comme peut l'avoir le public américain. Et pour moi, c'est un des souvenirs absolument extraordinaires de complicités avec un public qui était absolument partout, sur les immeubles, partout. Enfin, c'est un souvenir absolument extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque des concerts a été un concert extraordinaire par définition, puisque ça a toujours été fait dans des contextes très particuliers. Donc c'est difficile de hiérarchiser ça en termes de préférence. Peut-être qu'un des concerts qui m'aura peut-être le plus marqué, c'est le concert que j'ai fait pour la visite du pape dans ma ville natale à Lyon. Là où on était enfant, on allait faire le marché avec ma grand-mère, il était évidemment quelque chose qui s'est télescopé dans ma tête, dans le cœur, au niveau des émotions très fortes. Donc c'est sans doute un des concerts qui m'a le plus marqué. Le musicien français Jean-Michel Jarre, spécialiste, vous le savez, des concerts géants, a présenté hier soir un spectacle à Londres sur une immense scène flottante installée sur la Tamise. Parmi les concerts les plus incroyables dans la manière dont les choses se sont faites ou ont failli ne pas se faire, le concert des Docklands, je pense, tient la corde. On est parti à 500 personnes dans les Dock de Londres pour préparer ce concert qui devait avoir lieu mi-septembre, 88, et puis finalement il aura lieu un mois plus tard. Et pendant ce mois, ce sera passé, nous se serons passés un certain nombre de choses absolument incroyables. D'abord le fait que le promoteur n'ayant pas demandé de licence de spectacle, le concert est annulé. Les médias britanniques se mêlent de cette histoire en voulant me donner un endroit en Angleterre en remplacement des Docklands. Donc la Royal Navy propose un bateau, tous les gens écrivaient ou téléphonaient pour proposer le fond de leur jardin. Toutes les villes en Angleterre proposaient aussi différents endroits. Ce qui n'était pas raisonnable dans la mesure où tout avait été réfléchi, tout avait été pensé en fonction justement de cet endroit. Et puis finalement, on obtient après moule péripétie cette autorisation. Et à partir de là, le temps qui était un temps de fin d'été en Angleterre devient un temps d'automne. Et donc la Seine qui était sur le canal de la Tamise, qui était absolument calme comme un lac, comme un petit lac, devient à peu près la pointe durable en Bretagne par jour de grand vent en plein hiver. Et donc la Marine Nationale s'en mêle, décrète que la Seine va devenir une embarcation. Tout le monde doit porter le gilet de sauvetage. La princesse Diana avait décidé de venir aussi au concert. Donc au milieu de nulle part, il fallait construire une royal box avec des lustres, les velours et tout ce qui va avec la royauté. Et donc ce concert s'est passé d'une manière absolument délirante, sous la pluie. Le résultat est quelque chose qui était totalement vague derrière. Au milieu de cette musique, le batteur a terminé avec de l'eau pratiquement jusqu'aux chevilles. Chaque coup de cymbale, c'était des gerbes d'eau qui aspergeaient tout le monde. C'était vraiment un contexte totalement fou, mais qui en même temps, je crois, a beaucoup marqué les gens d'Angleterre. Nous ont beaucoup marqué, moi, et ça reste un souvenir tout à fait extraordinaire. Le concert de la défense, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on n'a plus jamais été à la défense. On passait devant la défense de la même manière après le concert. Pour moi, ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est un tatouage éphémère. C'est-à-dire qu'on n'abîme pas non plus l'environnement ou l'endroit, mais on le détourne émotionnellement, en tout cas à jamais ou d'une manière pérenne, dans l'inconscience, dans le plan de l'émotion. Quand moi, on m'a demandé, et que le gouvernement français m'a demandé, de faire un concert pour l'ouverture de l'année de la France en Chine dans la cité interdite et sur la place Tiananmen, avant d'accepter, je suis non pas allé au café de flore pour demander l'avis des maoïstes ou des ex-maoïstes bien pensants de ma génération, mais plutôt des gens concernés, c'est-à-dire des artistes, des intellectuels chinois à Pékin. Et ils m'ont dit à 100% qu'il fallait absolument que je fasse ce concert. Il y avait un avantage à ce que soit moi qui le fasse, que d'une part j'étais connu en Chine et d'autre part je n'étais pas chinois. Et donc les autorités chinoises me laisseraient faire plus de choses que s'il s'agissait d'artistes chinois. Donc du coup j'ai accepté cette proposition à la condition qu'un certain nombre d'artistes dits dissidents puissent participer au concert, aussi bien des musiciens que des peintres. Sous-titrage ST' 501 J'ai eu beaucoup de demandes de concerts en extérieur et là a commencé une certaine confusion avec certains médias je dirais qui ont cru de manière finalement assez naïve qu'en fait j'étais une sorte d'enfant gâté que je décidais d'aller jouer en Chine, d'aller jouer aux pyramides ou ailleurs comme une sorte de Tintin comme ça où d'un seul coup je décidais de partir là et qu'on me donnait les moyens de le faire. Il est évident que ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. À partir du moment où on accepte des projets comme ça qui sont des projets assez extrêmes on prend donc la responsabilité d'entraîner un certain nombre de gens avec vous et souvent plusieurs centaines de personnes dans un contexte qui peut devenir une galère. Donc je dois être la dernière personne qui doit ou paniquer ou craquer parce que j'ai la responsabilité aussi des gens qui travaillent avec moi donc c'est quelque chose que j'ai toujours mal compris de voir des artistes faire des caprices que j'ai toujours trouvé presque indécent à partir du moment où on est le centre non d'attraction mais je dirais au sens physique du terme magnétique du terme où les choses dépendent de vous De voir des gens craquer, se conduire comme des enfants gâtés ça me paraît totalement pathétique totalement dérisoire c'est le contraire on a quand même la chance et un privilège énorme de pouvoir arriver à réaliser un rêve il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour vous aider à réaliser ce rêve qui devient un rêve collectif la moindre des choses c'est qu'on ne panique pas s'il y a un problème mais qu'on le prenne sur ses épaules qu'on essaie de le résoudre donc pour moi ça n'a jamais été un effort c'est quelque chose de naturel je pense que c'est plutôt l'attitude inverse qui l'est pas